alors bon bon bonjour aujourd'hui on va parler d'un pistolet automatique si il est beau et bonjour bonsoir à tous non aujourd'hui encore une putain de légende un truc de ouf et il ya quand même fort peu de chances que j'arrive à vous trouver les autres mais je doute de moins en moins de ma capacité à vous trouver des dingueries automagues automagues rien que le néologisme ça doit forcément vous dire quelque chose automagues c'est une série de quatre armes dans des calibres magnum des armes de légende 1 bah non en réalité automagues c'est une série de sept armes qui portent le nom automagues entend le nom j'ai bien dit sept modèles donc quatre ultra connus à savoir l'automague 2 c'est celui là en 22 magnum l'automague 3 en 30 carbines 30 m1 c'est celle de l'usm1 qui est une pure merveille super funissime le numéro 4 qui est très très peu connu normalement il est en 45 winchester magnum qui est un calibre très peu connu ici mais qui a aussi été en 10 mm magnum encore moins connu évidemment le numéro 5 qui est une des très rares armes à pouvoir tirer le 50 à eux le 50 action express c'est la cartouche du desert eagle en plus de ces quatre ultra connus il faut en rajouter trois l'automague tout court appelé aussi automague 1 mais c'est pas son vrai nom c'est celui de l'inspecteur harry qui tire le 44 amp qui est très très peu connu chez nous et qui est connu pour être une bouse intersidérale qui notamment se démonte tout seul au tir voilà tu me diras comme le desert eagle mais bon ensuite le baby automague qui est le seul et unique en fait de toute la série à ne pas tirer un calibre magnum puisqu'il est chambré en 22 lr et enfin l'automague 440 qui tire un calibre tellement inconnu que même les dieux des cartouches ils ont oublié que ça existait j'ai nommé le 400 corbone alors soit ça s'écrit en deux mots soit ça s'écrit corbone en un seul mot c'est où rbon on trouve les deux c'est un calibre qui était censé imiter la balistique du 10 mm auto dans le corps d'une 45 acp alors en réalité il est beaucoup plus proche d'une 45 acp d'une 10 auto mais bon passons bon allez on va tirer là parce que je vous ai balancé plus d'infos que vous ne pourrez jamais en trouver ailleurs c'est parti pour le automague 2 alors premier truc qui choque énormément énormément quand on tire avec cette arme c'est que c'est un poil dur d'armée et je vous raconte pas si vous essayez de tirer la culasse j'ai essayé juste avant j'ai carrément pas réussi bon certes j'ai encore un dorant carafe on est d'accord mais quand même quand même ensuite donc là je suis parfaitement vide et je n'ai pas de chargeur je le retourne et vous allez voir un truc je vais tirer vous avez remarqué que la sûreté s'est enlevé toute seule alors c'est assez marrant parce que c'est la même sûreté que sur que sur les walters pppk mais c'est quand même assez surprenant alors elle tire pas toute seule parce que j'avais essayé et elle tire pas toute seule même en s'enlevant ceci étant bon ça te fiche un peu les ça te fiche un peu les jetons vous voyez voilà donc ce gros chargeur en 22 vagues et c'est parti mon kiki donc j'enlève cette fameuse sûreté alors aujourd'hui on a deux cibles je vais m'amuser à passer de l'une à l'une de l'une à l'autre de l'autre à l'une de l'autre à l'autre etc etc alors un truc à noter déjà c'est que j'ai le petit doigt qui dépasse c'est pas forcément très agréable surtout qu'il faut des paluches et un peu de bûcheron pour tenir ce machin allons-y à la queue détente est super dur à petit fail pour chambrer il est mal il est mal il faut que je le lubrifie je pense un petit fail pour chambrer hop là je suis vide alors au tir c'est dingue on ne sent absolument pas la 22 vagues c'est dingo quand même ça me fait à peu près le même effet que certains pa en 22 lr et pourtant bon bah c'est du 22 mag théoriquement on est censé la sentir plus que ça il ya des carabines notamment où on la sent beaucoup plus que ça je dis pas qu'il ya du recul je dis pas que c'est désagréable 22 mag évidemment que non mais on la sent il ya un feeling il ya quelque chose n'est ce pas non mais c'est pas mal c'est pas mal alors les franchement les petits soucis d'introduction machin c'est juste parce que là l'armée mal lubrifie c'est tout c'est tout il ya aucune autre raison à ça mais c'est c'est vraiment sympa alors ça moi ça me blesse un tout petit peu le petit doigt parce que en remontant elle a tendance à accrocher en revanche je comprends pas les résultats en cible je vous garantis elle a de bonnes rayures bon je tire de la winch super x alors certes c'est peut-être pas une munition qui lui convient mais je suis pas mauvais à ce point là en visée je vous garantis que je suis pas mauvais à ce point là ceci étant à chaque fois que j'ai essayé parce que mais vous cachez j'avais déjà fait une vidéo sur cette automagne complète d'ailleurs et ça a été un de mes gros soucis d'exposition à tel point que je les jetés c'est pour ça que je retourne là maintenant tout de suite je suis mauvais mais pas à ce point quoi donc ça a toujours ça a toujours arrosé je comprends pas pourquoi c'est peut-être les munitions qui lui conviennent pas c'est une c'est une possibilité franchement sorti d'un canon aussi aussi court je m'attendais à ce que ça fasse un peu plus que ce soit un peu plus un lance-flammes enfin bon écoutez mais on sent pas grand chose alors là j'ai un j'ai l'index de la main gauche donc qui était blessé pour ceux qui n'ont pas suivi qui m'empêchait de le de le replier je vais voir si j'arrive à tirer de la main gauche histoire de vous montrer quand même qu'on ne sent vraiment vraiment rien alors j'essaie je vous garantis rien je vous garantis rien bon un coup de trop laissons tomber laissons tomber on va tirer de la main droite c'est moi ou j'en mets pas une seule dans la cible en fait putain alors je suis peut-être très bas je sais pas attendez voir je vais en tirer trois plus juste pour voir si c'est moi qui vise n'importe comment parce que c'est vrai que c'est une hausse réglable et bon vous le savez je pense depuis le temps ça fait partie de mes grandes caractéristiques je les armes qui sont point visé point touché je vis toujours visuel bas parce que j'aime bien voir sur quoi je tire en fait je vais essayer de me mettre point visé point touché ah oui la dernière elle foire la dernière elle foire toujours un peu ouais c'est quand même pas terrible donc le fabricant parlons un peu du fabricant le fabricant c'est amt arcadia machine and tools c'était un fabricant d'armes à feu à erwindel usa évidemment la société en fait était spécialisée pour produire surtout des copies de modèles existants mais non pas en acier standard comme ça se faisait beaucoup à l'époque majoritairement d'ailleurs plutôt en acier inox ce qui était faut admettre pas une nouveauté mais à ce niveau là de d'industrialisation si évidemment donc ils ont créé leurs propres modèles les automag mais pas que il y en a une autre amt en fait a été décrite par l'atf donc l'atf c'est le scae des américains c'est le bureau of alcohol and tobacco and firearms et mes couilles machin sur ton nez enfin bon bref des casse-couilles comme d'habitude comme en fait l'une des sociétés du ring of fire j'aurais bien aimé vous mettre le vrai ring of fire de johnny cash mais évidemment je vais me faire exploser par youtube donc imaginez que je vous l'ai mis donc les sociétés de ring of fire était en fait connu pour la fabrication de ce qu'on appelait les serevénite specials c'est à dire des armes les spéciales du samedi soir c'était des armes en fait de petits voyous pas très chers qui servaient surtout à l'autodéfense et à finner un couillon au passage quoi la société a déposé son bilan après que les produits aient été affectés par de sérieux sérieux problèmes de fiabilité c'est vrai que c'est pas forcément connu pour ceux que j'ai testé donc j'ai testé l'automac 3 et l'automac 5 franchement moi j'ai pas vu de soucis celui-ci a des petits soucis mais encore une fois c'est uniquement la lubification pour ce qui est des problèmes de précision j'aurais tendance à dire que celles sont mes cartouches j'essaie de lui trouver des excuses mais j'en ai pas la certitude donc je reste scientifique comme vous voyez ensuite ils ont été rachetés par erwin del arms puis par galena galena d'ailleurs a continué à faire des armes des automac notamment dans le style de amt légèrement meilleur enfin bon bref il ya beaucoup d'automac maintenant qui se qui se retrouvent qui sont en fait de chez galena jusqu'en 2001 ils ont été rachetés par crusader arms des canadiens quand même c'est légèrement la honte on reparlera d'ailleurs de crusader guns parce que ça a aussi été high standard et high standard c'est bien bref en gros les automacs ce sont des armes de légende qui curieusement en tout cas pour celui ci sont pas si chers que ça celui ci vous le trouvez en vente pour pour à peu près 500 euros un petit peu moins c'est je trouve pour des légendes pareils qui tirent les calibres qu'on sait moi je trouve pas ça abusé quand on va dire je trouve pas ça abusé très franchement je me demande pourquoi pas franchement pourquoi pas ça me gêne pas c'est marrant c'est vraiment très marrant ça pour du plinking du tir complètement décérébré c'est vraiment fun maintenant pour de la précision comme vous pouvez le voir bon faudrait que j'essaie avec d'autres marques de cartouches on verra je vous en reparlerai peut-être bon bref bref j'ai été très content de pouvoir vous montrer cette automag je doute un peu de pouvoir trouver les autres mais j'aimerais énormément vous vous trouvez le 3 au minimum et le 5 si je peux parce que c'est vrai que ce sont des armes ridiculement fun et j'adorerais pouvoir vous les montrer bref nous verrons bien je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode merci à tous les abonnés nous sommes désormais 8000 oh c'est formidable moi on est 8000 au moment où je parle ça se trouve on est 9000 au moment où cet épisode sortira j'y crois pas une seconde mais bon bref merci à tous les tipeurs qui me permettent de faire grimper un peu ma qualité de me remettre etc ça fait vraiment plaisir merci beaucoup les mecs vos noms apparaissent en fin d'épisode comme d'habitude allez je vous dis à très bientôt amusez vous bien mangez des légumes et buvez de l'eau parce que vous n'avez rien d'autre à foutre ciao